La première épître aux Corinthiens C'était nécessaire au milieu des Corinthiens, c'était nécessaire au milieu des Éphésiens, au milieu des Chrétiens, des différentes régions de l'Empire. Ils devaient apprendre à vivre selon le plan de Dieu et selon cette transformation que Dieu demandait aux enfants de Dieu. Et vous savez, quand on pense aux Corinthiens et qu'on étudie les deux épîtres aux Corinthiens, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'imperfections parmi les Corinthiens. Ils étaient très loin de l'idéal biblique pour le chrétien. Et malgré cela, Dieu voulait qu'ils apprennent à participer dans ce processus de transformation de leur vie. Et donc, on voit ça ici dans notre passage, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 1, on le dit « Paul », donc ça c'est l'introduction standard de l'apôtre Paul. Il dit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinne, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation ou appelés à être saints. » Et donc, c'est notre verset du mois. « Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Dans chacune des épis de l'apôtre Paul, il débute en disant « que la grâce et la paix ». Deux éléments que Dieu veut dans la vie d'un chrétien. Deux éléments qu'il veut donner à un enfant de Dieu. Et à chaque fois que Paul termine ses épis, il répète « que la grâce soit avec vous ». Ça, c'est quelque chose de beau à dire à un chrétien. « Que la grâce et la paix t'accompagnent dans ta vie. Que la grâce soit avec toi cette semaine. » Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un don qui vient de Dieu et une bénédiction spirituelle. Le titre de mon message ce matin, c'est « Deux niveaux de sanctification ». Deux niveaux de sanctification qu'on retrouve dans ce passage. L'apôtre Paul introduit son épître, introduit les gens à qui il envoie l'épître, les destinataires. Puis alors qu'il parle des chrétiens, il s'arrête sur deux niveaux de sanctification qui doivent se trouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous allez voir tout à l'heure que le premier niveau, ça c'est un niveau qui est inconditionnel. Ça c'est un niveau qui est déjà établi pour le chrétien. On n'a pas de choix quotidien à faire dans cette sanctification-là. C'est déjà réglé. Mais ensuite, Paul va se tourner vers un autre niveau. Et ce niveau-là, c'est un niveau qui est volontaire. C'est quelque chose qu'on doit choisir dans notre vie. Vous savez, c'est une des raisons pourquoi Dieu m'a guidé vers ce thème cette année. Le thème de la sainteté pratique. Parce que la sainteté, c'est quelque chose que Dieu veut dans notre vie. Puis à chaque mois, on mémorise un verset pour nous rappeler ça. Et j'espère que vous pratiquez ces versets-là. J'espère que vous révisez et qu'à la fin de l'année, vous allez continuer pour les années à venir à penser à toutes ces vérités-là de la parole de Dieu. Je sens ta parole dans mon corps afin de ne pas pécher contre toi. Puis moi, il y a des passages que ça fait 30 ans que j'ai mémorisés. Puis je continue à les répéter, à les répéter. Puis j'en ai besoin pour me guider dans les voies de Dieu. Mais on va voir ce matin qu'il y a deux niveaux qui sont nécessaires dans la vie d'un chrétien. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse s'ouvrir à Dieu. Puis être prêt à changer dans notre vie. Être prêt à ce que Dieu vienne avec la scalpel de sa parole. Enlever ces choses-là qu'il ne veut pas dans notre existence. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, encore une fois, on se tourne vers ta parole, Père. Nous savons qu'elle peut être vivante et efficace dans notre vie. Seigneur, nous savons qu'elle peut nous transformer. Qu'elle peut nous sanctifier dans tes voies. Mais Seigneur, aussi, nous comprenons que c'est seulement lorsque nous coopérons avec ton Saint-Esprit. Et lorsque nous nous soumettons à ton plan. Que tu peux nous transformer ainsi. Ô Père Céleste, on te prie que tu puisses bénir maintenant cet exposé de la parole de Dieu. Que tu puisses, Seigneur, toucher nos cœurs selon nos besoins. Et surtout, Seigneur, qu'on puisse devenir meilleur. Parce que, Seigneur, c'est ta parole et son ministère dans notre vie. qui nous permet d'aller de l'avant pour toi. Seigneur, agis dans nos cœurs. Réveille-nous si on a besoin d'être réveillé. Transforme-nous dans notre perspective de ta volonté. Et aide-nous à être zélé pour ses bonnes œuvres dans notre vie. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais donc, encore une fois, lorsqu'on regarde ce passage-là, on voit ces deux niveaux-là. Et l'apôtre Paul, dans son introduction, décrit les chrétiens comme ayant ces deux niveaux-là dans leur existence. Mais alors qu'il le fait, il parle de lui-même. Il s'introduit. Il démontre qu'il y avait une part aussi pour un apôtre. Qu'il y avait une part aussi pour un serviteur de Dieu. Et c'est la part de l'apôtre Paul de se rendre disponible pour le service de Dieu. D'être sanctifié dans sa vie pour accomplir l'appel de Dieu. pour sa vie. Il dit au verset 1, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Sosten à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, Paul dit, moi, c'est mon lot. C'est ma charge. C'est mon appel. C'est ma responsabilité dans la sanctification de Dieu. Alors que Dieu m'a mis à part pour son œuvre, je suis appelé à être un apôtre de Jésus-Christ. Paul comprenait la réalité de son appartenance à Jésus-Christ et il savait que sa sanctification pour le service de Dieu pouvait être un exemple pour les Corinthiens. En fait, dans chaque introduction des Épitres de Paul, il parle de cet appel particulier, du fait qu'il avait été mis à part pour l'apostolat, pour partir avec le message de Dieu et le répandre partout. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'accueillie. Donc, pas seulement à cette assemblée, à tous ceux qui vont pouvoir être influencés par le message de Dieu. Ils n'avaient pas l'Internet à cette époque-là. Ils n'avaient pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul espérait bien que son impact ne se limite pas à une lettre envoyée à une église. En fait, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16, il dit aux Thessaloniciens, « Envoyez cette lettre-là aux autres églises et recevez les lettres que vous allez avoir des autres églises pour que le message puisse se répandre partout et que les chrétiens puissent être édifiés dans les voies de Dieu. » En Galates, chapitre 1, il dit, « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » Encore une fois, l'apôtre Paul était un modèle. L'apôtre Paul était un grand exemple d'un chrétien qui avait compris l'appel de Dieu, d'un chrétien qui avait accepté d'être mis à part, d'être pris et mis dans une position de service, d'être sanctifié pour l'œuvre de Dieu. Et il s'empressait de dire, « Je suis un serviteur de Jésus-Christ. » Est-ce qu'on réalise que nous sommes des serviteurs de notre maître? Est-ce qu'on est prêt à dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » « Seigneur, si tu veux me changer, Seigneur, si tu veux me transformer, Seigneur, si tu veux développer des choses dans ma vie pour que je sois un vase d'honneur dans ta maison, je suis ouvert à le faire. » Et l'apôtre Paul, alors qu'il s'apprêtait à exhorter ses Corinthiens, donne cet exemple-là dans sa propre vie. Et non seulement dans ce passage, est-ce qu'on voit la part de l'apôtre Paul, mais ensuite Paul décrit la position, la position de sanctification, la position du sanctifié, la position qui nous est donnée au moment de notre salut, alors que le chrétien est déclaré saint une fois pour toutes aux yeux de Dieu, alors qu'il reçoit cette position de sanctification qui est réglée et qui ne changera jamais. Regardez dans notre passage comment est-ce qu'on voit cela. Verset 1, ça dit, « Paul a appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène à l'Église de Dieu qui est à Corinth. » Mais ça ne se limitait pas avec les Corinthiens. C'était pour tous les enfants de Dieu, ça a été inspiré pour tous les chrétiens. À l'Église de Dieu qui est à Corinth, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et ça, c'est le premier niveau de sanctification dans la vie du chrétien. Qu'est-ce qu'on apprend de cette expression-là? À ceux qui ont été sanctifiés, ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Premièrement, on voit que c'est quelque chose qui a été fait pour eux. Le temps du verbe ou l'action du verbe est passif. C'est une action passive. C'est-à-dire que les Corinthiens ne sont pas les acteurs de cet aspect-là de leur sanctification. C'est quelque chose qui a été fait pour eux. C'est quelque chose qui a été fait pour leur compte et qui leur a été donné en tant que chrétiens. Ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Deuxièmement, on voit que le verbe grec est autant parfait. Le temps parfait. Qu'est-ce que ça nous dit? Le temps parfait, c'est un temps qui présente quelque chose de complété dans le passé, une fois pour toutes. Avec des effets qui vont continuer dans l'avenir. Mais c'est le temps du grec qui nous dit « c'est fait ». C'est un fait historique. C'est quelque chose qui s'est passé une fois pour toutes dans le passé. Si on aurait vu le verbe « au temps imparfait », on verrait que c'est quelque chose qui continue encore à se faire aujourd'hui. Non, c'est le temps parfait parce que c'est réglé une fois pour toutes. Frères et sœurs, quand on a été sauvés, on a été sanctifiés en Jésus-Christ. Quand on a mis notre foi dans la vérité de l'Évangile, on a été mis à part pour appartenir à Jésus-Christ pour toujours. Ça, c'est une position que Dieu nous a donnée. C'est quelque chose qu'il a réglé dans notre vie. Dans Hébreu 10, au verset 10, on a dit « c'est en vertu de cette volonté, la volonté du salut pour le chrétien, que nous sommes sanctifiés ». Encore une fois, c'est quelque chose qui a été fait lors de notre salut par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Pour le chrétien biblique, il n'y a pas de processus de béatification qui a été inventé, je pense, en 634. Le processus de béatification, c'est une déclaration officielle de l'Église disant qu'une personne est bienheureuse dans l'éternité. Puis des fois, on va entendre ça, on vient de béatifier le frère André, ou on vient de béatifier tel ou tel personnage de l'histoire. Ça, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Il n'y a même pas de processus de canonisation. Le processus de canonisation, c'est quand l'Église déclare qu'une personne est rendue sainte aux yeux de Dieu. On n'a pas besoin de ça. C'est déjà accompli en Jésus-Christ. On n'avait pas besoin d'attendre que l'Église se prononce sur Mère Thérésa. Parce que si Mère Thérésa était vraiment une personne sauvée, comme tous les autres sauvés, elle serait déjà sainte. Elle n'aurait pas besoin d'une déclaration ou d'un jury humain pour décider cela. Décider cela, pardon, en tant que chrétien, nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous avons reçu cette position-là une fois pour toutes. Dieu nous regarde en Jésus-Christ et il nous appelle dans le Nouveau Testament les saints, les sanctifiés. Tous les chrétiens qui ont été mis à part pour mon Fils bien-aimé. Ça, c'est le premier niveau de sanctification. L'apôtre Paul dit, moi j'ai une part dans l'œuvre de Dieu. Dieu m'a mis à part, il m'a sanctifié pour accomplir la volonté de Dieu. Ensuite, il se tourne vers les Corinthiens. Il dit, réalisez-vous tous qu'on a tous une position en Jésus-Christ? Qu'on a tous reçu la sainteté parfaite une fois pour toutes. Et gloire à Dieu, il n'y a pas aucun passage qui nous dit que cette sainteté nous est enlevée en tant que chrétiens. Nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu dans cette position en Jésus-Christ. Mais ensuite, l'apôtre Paul continue. C'est là-dessus que je veux un petit peu m'attarder. Il continue avec la pratique. La pratique de la sanctification. Restez avec moi ce matin, c'est important. La pratique de la sanctification. La responsabilité pour le saint, pour l'enfant de Dieu de se soumettre à un changement voulu par son Dieu. Le besoin d'être disposé à une transformation profonde vers l'image du Sauveur. Et c'est cet appel particulier que Paul présente aux Corinthiens et par extension à tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas juste qu'on a le modèle ou l'exemple de l'apôtre Paul qui était un apôtre. Ce n'est pas juste qu'on a une position, on est saint à cause de notre salut en Jésus-Christ. Ensuite, Dieu nous dit, pratiquement parlant, dans ton quotidien, dans ta marche avec Dieu, dans ta progression spirituelle, Dieu t'appelle à être sanctifié. Il t'appelle à être changé. Verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinne, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ça, c'est réglé, c'est notre position. Et ensuite, ça nous dit saint par vocation. Et j'aime beaucoup, dans une autre version, ça nous dit appeler à être saint. Appeler à être transformé. Appeler à laisser Dieu, comme on a vu tout à l'heure dans nos versets, achever la sanctification dans notre vie. Qu'on devienne de plus en plus ce que Dieu le désire. Qu'on soit de plus en plus transformé, comme cet homme-là qui avait pris ce gros bloc-là et qui est en train d'enlever des morceaux. Puis un passant a juste dit, « Qu'est-ce que tu es en train de sculpter? » Il a dit, « Je suis en train de sculpter un lion. » Puis là, le gars, nécessairement, la sculpture était juste à ses débuts. Il n'y avait pas encore de forme. C'était très rédumentant ce qui était fait. Puis il a dit, « Comment est-ce que tu vois un lion là-dedans? » Il dit, « C'est pas compliqué. » Il dit, « Moi, j'ai déjà une image dans mon esprit de qu'est-ce qu'un lion a de l'air. » Puis là, je vois le lion, puis je vois sa crignère, puis je vois ses crocs, puis je vois ses griffes, puis je vois sa queue, puis je vois son dos, je vois ses muscles. Puis là, je vois tout cela. Puis là, je vais venir enlever tout ce qui n'est pas du lion pour pouvoir enlever tout ce qui n'est pas en accord avec mon objectif pour cette sculpture. Saviez-vous que Dieu voit un lion? Le lion de la tribu de Judas, le lion de Jésus-Christ dans notre vie, il voit les traits de sa personnalité, il voit la piété profonde et parfaite qu'il avait, il voit son zèle pour la maison de Dieu. Puis il voit tous ces éléments-là, puis il aimerait ça venir dans notre vie, puis prendre la scalpel, puis commencer à enlever tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ. Cet appel-là, c'est pour tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas d'exception dans ce processus. Il n'y a pas de classe à part, il n'y a pas une élite spirituelle. « Oh, c'est un pasteur, il faut bien qu'il agisse comme ça. C'est un pasteur. » Oui, mais la Bible a passé les pasteurs dans toutes leurs imperfections pour essayer d'être un modèle, puis un encouragement pour vivre pour Dieu. C'est tout. Cette sanctification-là, c'est tous les chrétiens qui doivent la vivre. Regardez avec moi dans Romains, chapitre 1, rapidement. Romains, chapitre 1. Est-ce que cette année, en entendant tous ces versets, toutes ces prédications sur le fait que nous sommes appelés de Dieu pour être transformés, pour que nos laits soient sanctifiés, pour que la manière qu'on pense soit transformée, la manière qu'on se conduit, puis la manière qu'on court dans notre course chrétienne, que ça puisse être altéré, raffiné par le Seigneur, qu'il puisse développer la qualité spirituelle? Est-ce qu'à travers tout cela, on est ouvert à ce que Dieu puisse se manifester? Est-ce qu'on est prêt à dire, « Oui, Seigneur, je suis ton serviteur. » Fais donc refléter Jésus-Christ dans ma vie. Manifeste-toi de plus en plus dans mon existence. Puis est-ce qu'on serait prêt à dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » J'aimerais vous dire, cet esprit de soumission, c'est pour tous. Et c'est nécessaire. On ne se tiendra jamais au tribunal de Christ, ayant accompli le plan de Dieu, sans avoir eu cet esprit-là de soumission. Un esprit de disciple, un esprit de renoncement, un esprit qui ne cherche pas son propre intérêt, qui cherche la gloire de son Dieu. Un esprit qui cherche à être en accord avec l'évangile de son sauvant. Puis un esprit qui est prêt à être transformé de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus. Mais Dieu ne le fera pas pour nous. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, qu'on doit se sanctifier nous-mêmes. Puis ensuite, il nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, que Dieu va nous sanctifier. Puis il veut qu'on soit irréprochable un jour. Mais il faut premièrement qu'on dise, « Oui, je le veux. » Qu'on ait le désir, qu'on ait la passion et qu'on veut être transformé. L'apôtre Paul dit encore une fois dans Romains, chapitre 1, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part sanctifié pour annoncer l'Évangile de Dieu. » Puis là, il parle de tout ce qu'on a reçu en Jésus-Christ, verset 5. « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Et j'aimerais vous dire, c'est vraiment plaisant de parler aux gens. Des fois, il y a des réactions. Des fois, ils disent, « Ça ne m'intéresse pas. » Maxime pourrait vous dire, cette semaine, on en a eu quelques-unes de ces réactions-là. Mais de voir une personne dire, « Oui, ça m'intéresserait de lire la Bible. » Puis là, cette semaine, je dois descendre à Saint-Hyacinthe pour aller l'acheter. On en avait une dizaine, je les ai toutes passées. Puis quand quelqu'un est vraiment intéressé, on va lui donner. Puis de voir la personne, « Oui, je vais la lire. » Puis je vais penser à ça puis je vais prier là-dessus. Wow! Puis même des personnes à qui on a demandé, « Est-ce qu'on peut revenir vous voir puis partager le message de Dieu? » Ils ont dit, « Oui, ça m'intéresse. » Bien, ça, c'est excitant. D'amener les païens à l'obéissance de la foi. Puis là, au verset 6, il dit, « Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, les chrétiens. » Puis là, il dit, « Appelez à la sainteté » ou « Saint par vocation. » Ce n'était pas seulement les Corinthiens, ce n'est pas seulement les Romains, c'est pour tous les enfants de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à coopérer? Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu nous changer? Est-ce qu'on accepte le verset de thème de cette année qui nous dit, « Mais puisque celui qui vous a appelés est saint, lui, Dieu, est parfaitement sanctifié. Il est saint, trois fois saint, la Bible nous dit. » Puis puisqu'il est comme ça, il nous dit que nous aussi, nous devons être saints en toutes choses, dans toute notre conduite. Un processus qui va nous changer entièrement au cours de notre vie. j'aimerais vous dire que ça va être juste un couronnement quand on va quitter ce monde, puis on va rentrer dans la présence du Seigneur et là, il va compléter notre sainteté pratique. Mais entre-temps, est-ce qu'on est prêt à changer? Ou est-ce que peut-être on est trop orgueilleux? Peut-être on a des idées, ça fait des décennies qu'on les a, puis il n'y a personne qui va nous changer dans ces idées-là. Ou peut-être qu'on est prêt à regarder la parole de Dieu avec une tout autre optique. Puis regarder dans le miroir et dire, Seigneur, montre-moi qui je suis. Montre-moi ce qui te déplaît. Montre-moi ce qui n'est pas de Jésus-Christ. Pour pouvoir changer et grandir dans les voies de Dieu. Regardez en terminant 1 Thessaloniciens, chapitre 5, comment le processus est parfait. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, comment c'est la prière de l'ouvrier, la prière du pasteur pour sa propre vie et pour les chrétiens, pour ceux qui prennent des notes. Dans l'Hébreu 13, au verset 17, l'apôtre Paul, verset 18, l'apôtre Paul dit que, ou l'apôtre Paul ou le rédacteur, je ne pense pas que c'est l'apôtre Paul, mais de cet épître, l'épître aux Hébreux, dit, il dit, vous savez, nous, en tant qu'ouvriers dans le Seigneur, on veut bien se conduire en toute chose. Priez donc pour nous. On devrait prier pour les ouvriers pour que Dieu puisse accomplir sa volonté dans leur vie. On a appris quelque chose de vraiment terrible cette semaine. Une des assemblées que je voulais aller visiter au Ohio, une église baptiste indépendante, dans cette assemblée-là, un des assistants-pasteurs qui était le pasteur de la jeunesse, a abusé sexuellement une adolescente de 16 ans. Puis là, ça a fait tout un scandale et ça a été terrible ce que la jeune fille a vécu, même dans l'église. On n'a pas tous les détails pour trancher, mais quand j'ai vu le nom de l'église, tout ça, au Ohio, je suis allé voir dans ma liste et effectivement, dans cette ville-là, c'était une des églises que j'allais appeler. Je trouvais ça tellement triste qu'un ouvrier dans le Seigneur, puis il y en a des scandales. Jésus dit, il faut qu'il y ait des scandales. mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Puis comme c'est triste de voir ça, mais il faut prier pour les ouvriers comme les ouvriers prient pour les chrétiens. On est tous des frères dans le Seigneur. On a tous des luttes spirituelles. On a tous des manquements. On branche de toutes sortes de manières. Et Paul présente ici sa requête de prière. Il dit au verset 23 dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, il dit que « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Cette sainteté pratique-là, Paul dit, il dit, c'est Dieu qui va l'accomplir avec votre coopération. Ensemble, j'espère que ça va se compléter. J'espère que ça va avancer. Qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. « Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelés est fidèles et c'est lui qui le fera. » Parce que Dieu veut nous sanctifier. Oh, l'apôtre Paul était encore un exemple. Il s'était soumis à l'appel de Dieu. Il avait été mis à part pour l'évangile de Jésus-Christ. La position de sanctification, c'est quelque chose qui vient avec notre salut. Dieu nous dit en tant que chrétien, vous n'avez pas besoin de faire des miracles. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande piété. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un tribunal ecclésiastique décide après votre mort que vous êtes digne, digne de devenir bienheureux et digne de devenir saint dans la gloire. Et c'est déjà accompli une fois pour toutes. Oh, la simplicité de l'œuvre de Dieu. Comme c'est extraordinaire quand on se tourne seulement vers les écritures pour voir comment le Seigneur est bon. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Mais, nous avons ce défi-là de pratiquer la sanctification. Apprendre comment marcher de plus en plus. Apprendre c'est quoi les motivations qui plaisent à Dieu. Apprendre comment s'abstenir de choses contraires à sa volonté. Puis apprendre à devenir de plus en plus comme le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est prêt à permettre ces deux niveaux de sanctification dans notre vie? Est-ce que pour le restant de l'année alors qu'on parle encore de la sainteté pratique, on va avoir des cœurs ouverts puis on va être déterminés, on va être résolus à pouvoir faire ce qui plaît à Dieu. Ce soir, pendant notre réunion, juste un instant, ce soir, pendant notre réunion, nous allons voir un cœur irrésolu qui est rejeté par Dieu. Un cœur irrésolu qui déplait au Seigneur. Comme on a besoin de bonnes résolutions saines et bibliques dans notre vie pour aller de l'avant.